Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à partager quelques pensées autour du passage de Romain, dans un passage de Romain, chapitre 5. Romain, chapitre 5, à partir du verset 18. Romain, chapitre 5, à partir du verset 18. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous, pour tous les hommes, l'acquittement qui leur assure la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Je continue à partir du verset 20. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. Pour que, comme le péché a régné par la mort, de même, la grâce règne par la justice que Dieu accorde. Et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Que nous dit ce passage ? Ce passage, eh bien, l'apôtre Paul parle du fait que le péché est entré dans le monde par un seul homme, par Adam et Ève, qui ont péché, qui ont désobéi dans le jardin d'Éden. Et ensuite, eh bien, la condamnation qui est venue par la désobéissance d'Adam et Ève, c'est comme transmise de génération en génération. Parce qu'à partir du moment où Adam et Ève, eux qui sont devenus imparfaits, ont eu des enfants, ces enfants ne pouvaient être parfaits. Puisque Adam et Ève étaient devenus imparfaits. Ils ont été créés parfaits et à cause de leur péché, l'imperfection, le péché a fait entrer la mort en eux. Et à travers la mort, eh bien, l'échec, la maladie, la tristesse, la souffrance, et toutes ces choses, eh bien, ont été transmises, j'allais dire, de père en fils, de mère en fils. Mère en fille, de génération en génération. Et donc, c'est de cette façon que la Bible nous dit que le péché est entré dans le monde. Verset 18, ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes. Et comme la Bible nous dit, tous ont péché. Et comme tous ont péché, tu as péché, j'ai péché. Nous sommes tous normalement condamnés, privés de la gloire de Dieu. Et donc, par un seul acte, le péché est entré dans le monde, eh bien, de la même façon, par un seul acte, et c'est ce qu'il nous a dit au verset 18, un seul acte satisfaisant de la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur assure la vie. Et cet acte, c'est quoi ? Quel est l'acte qui est un acte d'acquittement ? C'est-à-dire un acte qui te redonne cette vie éternelle que tu avais perdue, que j'avais perdue. Cet acte, c'est le sacrifice de Jésus mort à la croix et ressuscité d'entre les morts. Parce que celui qui est parfait, Jésus-Christ, est mort à la croix pour nous. Parce que Dieu le Père a donné son Fils afin que quiconque croit en lui, eh bien, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis sauvé parce que j'ai accepté Jésus-Christ. Je suis sauvé, non pas à cause de moi, à cause de ma bonté, de ma grandeur d'âme, ou je ne sais quoi encore, de mes bonnes actions. Mais je suis sauvé parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Sinon, je suis un homme condamné. Sinon, tu es un homme, une femme condamnée, tant que tu n'as pas accepté Christ dans ta vie. Et donc, la parole nous dit qu'il y a eu un acte d'obéissance qui a amené la chute de l'humanité. De même, pardon, il y a eu un acte de désobéissance. Il y a eu un acte de désobéissance qui a amené la chute de l'humanité. De la même façon, il y a eu un acte d'obéissance qui a amené le salut pour tous ceux qui reçoivent ce don, qui reçoivent Jésus-Christ. Et il y a cette parole merveilleuse au verset 20 qui dit « Quant à la loi, là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. » Et oui, dans ce monde, nous voyons que le péché prolifère, le péché se multiplie. La méchanceté, l'orgueil, tout ce qui est loin du cœur de Dieu se multiplie et avance à une vitesse et est en train de croître à une vitesse même où nous nous sentons dépassés par la mentalité de ce monde, par la façon de penser de ce monde. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur nous dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Oui, qu'est-ce que ça signifie ? La grâce et l'amour y mérités. C'est un pardon que nous ne méritons pas. C'est un acte d'amour que personne ne mérite. Mais Dieu dit « Même si le monde se comporte d'une façon dont j'ai en horreur, dit le Seigneur, j'aimerais toujours. Ma grâce sera toujours manifestée. Mon amour sera toujours manifesté. » Et on voit donc que Jésus est capable, voyez, l'amour de Christ est toujours plus grand que la grandeur de notre péché. Mais cet amour, ce n'est pas un amour qui s'impose, c'est un amour qui se reçoit. Pour recevoir l'amour de Christ, il faut lui ouvrir la porte. Il faut dire « Seigneur, je reçois ton amour dans ma vie. » Et lorsque nous recevons l'amour de Christ, cet amour vient et il nous transforme. Nos vies, notre mentalité, il enlève la condamnation qui était sur nous. Mais ce que j'aime aussi dans ce passage et sur lequel j'ai été interpellé, c'est que nous aussi, nous devons être des porteurs d'amour, des porteurs de grâce. Nous avons été au bénéfice. Nous qui sommes enfants de Dieu. Nous qui avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes au bénéfice de sa grâce. Nous bénéficions de l'amour immérité de Dieu pour nos vies. Et je crois que le Seigneur nous appelle aussi nous à aimer en retour. Et je me suis dit « Mais dans ma famille, Seigneur, par rapport à mon épouse, par rapport à mes enfants, est-ce que j'aime justement de la façon dont toi, tu m'as aimé ? » C'est-à-dire d'un amour qui n'attend rien en retour, d'un amour qui est immérité. Aide-moi, Seigneur, pour tes collègues de travail. Comment est-ce que tu aimes tes collègues de travail ? Comment est-ce que tu aimes tes voisins ? Comment est-ce que tu aimes les personnes dans ta famille ? Que ce soit ton époux, ton épouse, tes parents, tes enfants, tes frères, tes soeurs. Comment est-ce que tu les aimes ? Et si tu les aimes, si tu apprends à les aimer comme Christ t'a aimé, alors je crois qu'il y a quelque chose là qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que là où il va y avoir peut-être des trahisons, là où il va y avoir peut-être des blessures, là où il va peut-être y avoir des rejets, des mauvaises paroles, face à ce péché auquel tu dois faire face, face peut-être à cette méchanceté auquel tu dois faire face, tu peux peut-être faire face. Il va falloir que l'amour de Dieu en toi puisse surabonder face à ces circonstances. Notre âme la plus puissante en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas notre colère, ce n'est pas notre rejet des autres, mais c'est l'amour que nous pouvons manifester même à celui qui se comporte comme un ennemi à notre égard. Et je crois que cet amour, c'est cet amour qui renverse, justement. C'est cet amour qui, comment dire, qui surprend, qui bouscule l'autre. Où l'autre qui t'a fait du mal commence à se poser des questions et se dit, mais comment peut-il réagir d'une telle façon ? Comment peut-il manifester cette paix ? Comment peut-il manifester ce pardon ? Comment peut-il manifester cet amour après tout ce que je lui ai fait ? Et je crois que nous avons besoin de nous laisser remplir de l'amour de Jésus-Christ. Pas seulement pour que nous, nous nous sentions bien. Pas seulement pour que nous nous soyons restaurés. Mais aussi pour que l'autre soit touché par l'amour que le Seigneur déverse en nous. Et vous voyez, cela fait de nous comme des canaux. Nous devons être comme des canaux entre les mains du Seigneur. Mais un canot débouché, c'est-à-dire un canal qui va recevoir l'amour de Dieu et qui, parce qu'il est débouché, va être capable de donner en retour. L'amour que j'ai reçu, ce n'est pas pour le garder pour moi. Le pardon de Dieu que tu as reçu sur ta vie, ce n'est pas pour le garder pour toi. Mais c'est pour être un ambassadeur de Christ. Quelqu'un qui va communiquer l'amour de Christ comme le Seigneur nous l'a communiqué. Voyez, il y avait le péché de l'humanité. Jésus s'est donné et il a ouvert une porte de salut pour l'humanité. Et d'une certaine façon, je crois que, à travers notre façon d'aimer les autres, là où il va y avoir des conflits dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, dans ta maison, peut-être avec les personnes qui sont autour de toi et même dans ton église, réagis avec amour. Et là, tu verras combien, là où il y a le péché, la grâce de Dieu va surabonder. Mais la grâce de Dieu cherche des canaux, cherche des hommes et des femmes qui soient prêts à pardonner, cherche des hommes et des femmes qui soient prêts à bénir même leurs ennemis, cherche des hommes et des femmes qui soient prêts à donner leur manteau même à celui qui t'a blessé. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui relève de l'extraordinaire. Parce que nous ne pouvons pas, par notre propre nature, réagir de cette façon. Mais si nous commençons à aimer même nos ennemis, si nous commençons à dire, bon, voilà, il y a telle personne qui m'a fait du mal, mais je décide que là où le péché abonde, la grâce de Dieu va surabonder à travers mes réactions, à travers ma conduite, à travers ma façon de penser, Seigneur, que ta grâce se surabonde à travers moi pour cette personne. Quand tu vas commencer à prier de cette façon, toi-même, tu vas être le premier, la première surprise de la façon dont Dieu va réagir, de la façon dont Dieu va transformer les circonstances. Après tout, ce monde était voué à la mort, à l'enfer pour l'éternité. Mais parce que Jésus-Christ s'est donné à la croix, parce que Jésus-Christ a aimé, et bien le plan de Dieu s'est manifesté, et le plan du diable a été brigé et renversé. Alors toi aussi, si tu agis avec amour, si tu sais manifester la grâce, si tu sais manifester le pardon, si tu décides de manifester le pardon autour de toi et l'amour, alors tu verras que les plans de l'ennemi vont être renversés. Parfois, nous prions beaucoup, mais nous agissons peu. Nous prions beaucoup, mais nous ne nous comportons pas comme Dieu voudrait que nous nous comportions. Je crois qu'il faut beaucoup prier, mais il faut plus encore manifester l'amour de Dieu de façon concrète, à l'égard même de ceux qui nous veulent du mal. Et tu verras combien la gloire de Dieu va se manifester. Dieu n'attend qu'une chose, c'est d'agir dans ta situation. Mais Jésus veut agir à travers toi et pas sans toi. Es-tu prêt à manifester l'amour de Christ afin que toi-même tu puisses constater aussi que désormais dans ta vie, là où le péché avait abondé autour de toi, maintenant c'est la grâce qui surabonde pour la gloire de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501